Donc en fait, j'ai une proposition pour une ceinture que Hatch m'avait proposée face à un biélorusse et c'était par contre chez lui au 100% fight. Donc là, à partir de là, une fois je suis parti voir Fernand pour lui faire part de cette proposition et on dirait que j'avais ramené une bombe avec moi. Maintenant, une chose est sûre, c'est que est-ce qu'il va être dopé ou pas pour cet événement-là, je ne sais pas. Tout le monde le sait qu'il est forcément passé par cette case-là. Maintenant, moi j'aimerais te répondre un petit peu comme Baki, Baki du manga, que si lui il a besoin d'être dopé pour gagner, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Moi en tout cas, je fais ce que j'ai à faire aussi pour gagner, venez pour le 30 mars parce que ça va être un très 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 gros événement. Très très gros événement, très très grosse guerre. Et pour Roussimar, je tenais à lui dire que je sais que c'est une légende, mais qu'il se prépare à lui aussi affronter une légende. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et à la miniature, nous sommes aujourd'hui avec Florent, Beto Rangal. Donc je vais te présenter. Beto, si ça ne te déroge pas. Il n'y a pas de souci. Donc tu as 40 ans. Enchanté, Chams. Enchanté. Donc tu as 40 ans, tu es un pionnier du MMA français, champion du Grand Prix du 100% Fight, champion de la quatrième édition du Contender en 2009 et du Ring of Fire, passé par le Bama. Ouais, c'est ça. Le K du Warrior, le M1. Tu as un palmarès de 16 victoires pour 15 défaites, mais il ne faut pas se fier à ton palmarès parce que tu restes très 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 dangereux. Tu as seulement perdu deux fois dans ta carrière par KO. Dans huit jours, du coup, tu affrontes Rosimar Falares, é.k.a. Tokinho, expert en clé de talon et l'un des rares combattants à avoir été banni de l'UFC. Parce qu'il ne lâchait pas tout simplement ses soumissions. C'est ça. Donc déjà, comment tu te prépares pour ce combat parce qu'on sait que tu fais du coup le Ramadan en ce moment. En fait, si tu veux, je suis obligé d'adapter mes entraînements, sachant que là, le combat est en moins de 84 kg. Donc, tous mes entraînements, j'évite de les faire la journée. Plutôt le soir, donc une fois que j'ai bien mangé, à partir de 22h30 vers 23h, c'est à partir de là que je commence à faire des exercices parce que j'ai suffisamment… Déjà, j'ai récupéré de la journée et je peux m'hydrater. Et si je m'entraîne la journée, en fait, je vais trop descendre. Donc, même comme ça, j'ai un petit peu de mal à stabiliser, mais je stabilise déjà mieux. Et voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je fais avec. En tout cas, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour pouvoir justement rester le plus proche des moins de 84 kg. Ok. Donc, je le rappelle, ce n'est pas une interview le parcours, donc elle va être assez courte comparée aux interviews le parcours. J'ai gardé quelques questions sous le coude pour, pourquoi pas, une prochaine interview justement. Bien sûr, avec plaisir. On aura plus d'angle de caméra, ce sera beaucoup mieux visuellement. D'accord. Donc, comment tu te décrirais, toi, comme combattant pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, moi, tout d'abord, c'est vrai que tout ce qui est coup aérien, c'était vraiment ma marque de fabrique. Oui. Donc, j'aimais ça énormément. Après, il s'avère que dans mon parcours, je me suis blessé au combat contre Cédine à sec. Je pense que je n'étais pas très bien chaud sur ce combat au niveau des échaux. Et quand j'ai fait un coup de pied justement sauté, en fait, si tu veux, c'est un front kick sauté, où tu lèves le genou et tu frappes avec le pied. Quand j'ai atterri, la jambe, elle n'a pas bien verrouillé et c'est à ce moment-là en fait que je me suis rempli le légament. Donc, j'ai terminé le combat. En quelle année, ce coup ? C'était en 2010, si je ne me trompe pas. Donc, depuis cette année-là, on va dire que tu n'es plus aujourd'hui le même combattant. Et depuis ce… Le problème, c'est que ligament, donc en moi, j'ai fini le combat sur une jambe. Et après ça, donc opération, ça m'a un petit peu beaucoup, on va dire, ça m'a beaucoup retardé déjà dans ma carrière. Mais j'ai pu faire les opérations et tout ça nécessaire. Et quand je suis revenu quand même, j'avais des appuis plus… En fait, je faisais beaucoup plus attention. Pas plus fébrile, mais dans ma tête psychologiquement, j'étais moins sans confiance. Donc, je suis revenu sur un style beaucoup plus quand même posé. Où en fait, ce moment-là m'a permis de beaucoup travailler mon anglais aussi et d'évoluer en point. Donc, au final, j'ai rééquilibré un peu mon style où je cherche moins à aller forcément en hauteur. Mais je suis plus sur mes appuis, mais j'utilise plus à ce moment-là les points. Donc, j'ai trouvé un équilibre. En même temps, ce n'est peut-être pas plus mal parce que je trouve que j'ai beaucoup progressé en point. Mais avec le temps, plus le temps est passé, maintenant, ça va, ça commence à revenir. Ce truc-là, ça a mis énormément de temps. Parce que c'est des sensations et quand tu n'es pas en confiance psychologique et que même, c'est vraiment, c'est au niveau sensation. Je ne sais pas comment bien te l'expliquer avec des mots, mais le truc, il faut vraiment le sentir. Si tu le sens à moitié, ça ne va pas le faire. Quand tu pars sur un coup de genou sauté, tu sais que c'est le coup de genou sauté qui doit partir. Tu ne te poses pas de questions. S'il y a une gêne, ça ne sera pas le même résultat escompté. Ton coup de genou, il risque d'être fait à moitié et ça ne va pas le faire. Ça va, ça va. Avant de revenir sur ton parcours sportif, nous sommes aujourd'hui à Nanterre. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette ville parce qu'on sait que tu y es agrandi, toi ? Alors, Nanterre, si tu veux, moi, je suis un habitant de Nanterre au moins depuis que je suis petit avec mes parents, depuis l'âge de 4 ans. Donc, mes frères et soeurs, on a grandi ici. Et Nanterre, franchement, c'est une belle ville. Le maire, il a fait beaucoup de choses pour nous au niveau sportif, infrastructure ou autre. On a des grandes écoles de Muay Thai ici, à savoir chez Kuidaire en Muay Thai et Farid Rezag. Donc, il y a deux pôles maintenant qui se sont construits. À la base, c'était Kuidaire qui était là. Farid, c'était l'un de ses élèves qui a aussi ouvert son pôle. Et le sport se développe à tous niveaux. Tout le monde connaît aussi les clubs de Nanterre au basketball. Donc, c'est une belle ville. On n'est même pas à 15 minutes des Champs-Elysées. C'est tout comme si on était à Paris avec les avantages, à savoir moins de pollution. Et on est à côté, quoi. On est proche de la défense. Donc, Nanterre, c'est une belle ville. On est bien. Les sportifs aussi peuvent se développer. Et moi, je suis fier de ma ville. Comment s'est passée ton enfance ici, très brièvement ? Alors, mon enfance, ici, j'ai fait un cursus scolaire assez classique. Écoles maternelles, élémentaires, collège. C'est vrai qu'au collège, un petit peu plus de soucis par rapport au... C'est vrai qu'avec mes potes, on séchait beaucoup les cours. Donc, ce qui m'a prévalu de changer aussi de collège, j'ai fini aussi à Rueil au collège. Et au-delà du fait de sécher les cours, je pense que quand même, on avait tout pour bien réussir au niveau scolaire. Mais personnellement, moi, l'école, elle ne plaisait pas comment elle était structurée. Peut-être qu'on ne faisait peut-être pas assez de sport. Ils étaient trop axés sur des choses qui ne m'intéressaient peut-être pas forcément. Donc, c'est vrai que souvent, quand j'allais en cours, s'il y a des trucs sur lesquels je n'accroche pas, j'aurais du mal à suivre. Et ça, directement, les profs aussi s'en rendaient compte. Et c'est vrai que ça m'a prévalu des avertissements, des petits problèmes par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, je pense que je n'étais pas quelqu'un de trop difficile non plus. C'est-à-dire que je suis conscient que ce n'est pas un comportement à avoir d'une manière générale par rapport au groupe. Mais personnellement, je ne pouvais pas faire semblant non plus. Donc, quand tu restes 8 heures sur un banc d'école, si tu n'accroches pas, c'est quand même très difficile. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre peut-être des autres pays où justement, ils ne font pas cours l'après-midi. L'après-midi, c'est sport comme en Allemagne. Ou même au Japon, j'ai vu qu'à l'école élémentaire, ils s'axent beaucoup moins sur les manières de vivre des enfants en leur appliquant les règles en société. Et sans trop les bassiner avec peut-être des centres d'intérêt pour lesquels certains élèves seront moins intéressés. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Que ce soit dans le sport ou dans les centres d'intérêt de chaque élève, il y a des pistes à suivre là-dessus. Donc, tu parles justement de ça, j'imagine, parce que tu es aussi médiateur dans la ville de Nanterre. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail très, très brièvement ? Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une interview de parcours. Oui. Et j'aimerais aborder ce sujet plus spécialement dans cette interview. D'accord. Si tu veux, j'ai la chance d'avoir eu mon parcours en tant que Nanterien et en tant que jeune qui a grandi à Nanterre. Et maintenant, d'être médiateur. Donc, ce qui est pour moi quand même un outil pour pouvoir être le meilleur conseiller vis-à-vis de la nouvelle population, en fait. Enfin, des jeunes d'aujourd'hui. Franchement, c'est un beau métier. Ça nous permet des fois de prévenir au lieu de guérir en montrant le bon exemple aux jeunes. Donc, moi, à travers le sport, mais pas que. En leur expliquant aussi un petit peu mon vécu ou de ce que mes amis ou proches aussi ont connu. Et en essayant de leur donner les meilleurs outils entre les mains afin qu'eux puissent réussir leur vie et atteindre leurs objectifs. Et je pense qu'on apporte un équilibre ici sur la ville de Nanterre. Donc, non, je suis fier de mon métier. Je suis content de le faire. Et on est les premiers médiateurs à être vraiment reconnus sur toutes les villes. Donc, c'était l'un des endroits où justement le métier de médiateur a été instauré en premier à Nanterre ici. Maintenant, ça fait que je ne te dis pas n'importe quoi, 2012, ça fait combien de temps maintenant ? Plus de 20 ans. Non, 2012, ça fait 10 ans. 12 ans, quoi. 12 ans, voilà. Non, 2004, excuse-moi. Ah, 2004. Excuse-moi, 2005. 2004-2005. 2004-2005. Donc, près de 20 ans quand même, je fais médiateur. Juste après, j'imagine que tu commences ta carrière en MMA. Oui. Comment tu découvres ce sport ? Parce qu'à l'époque, le MMA, on le rappelle, mais il n'existe pas en France tout simplement. D'accord. C'est du pancrase. Bien sûr. Comment est-ce que tu découvres ce sport ? Alors, en fait, si tu veux, MMA, à la base, on était un petit groupe de Nanterriens, donc avec mes potes. Moi, j'habite, en fait, si tu veux, à Nanter Université. Donc, Nanterre, c'est assez grand. T'as Nanterre Préfecture, Nanterre Université, Nanterre Ville. Et à Nanterre Université, en fait, si tu veux, on a été un petit groupe où on aimait bien, en fait, Chamaï entre nous. On aimait bien, déjà depuis l'école, on aimait beaucoup la lutte. On n'appelait pas ça forcément la lutte, mais on aimait bien s'affronter, tu vois. C'était l'époque de Bruce Lee. L'époque de King Boxer, Best of the Best et tout ça. Et c'est vrai qu'on aimait bien, donc, s'affronter entre nous, mais pour rigoler, c'était dans la bonne entente. Et, en fait, si tu veux, j'ai mon pote, donc Sébastien Grandin, qui avait commencé par le Sambo. À chaque fois, on se retrouvait chez lui, on regardait les DDD du Pride, de l'UFC. Et, en fait, si tu veux, on kiffait, quoi. On regardait les combats et tout. Directement, on mettait ça en application, on se testait. Lui, moi, j'étais quand même l'un des plus jeunes du groupe, souvent un peu plus en difficulté, mais on s'adaptait. Donc, à travers ça, on est partis, donc, tous au camp 10. On est partis au camp 10, où, justement, on pouvait pratiquer le MMA, même si ce n'était pas légal sur le territoire français. On pouvait le faire à l'entraînement. Donc, on est partis au camp 10, chez Denny Zutzenger. Et c'est de là que tout a commencé, en fait. C'était en 2003, ça. 2003, donc. Voilà. Ça fait déjà plus de 20 ans que tu as commencé ta carrière aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que moi, ça fait déjà plus de 20 ans, oui, effectivement, que je fais du MMA, même si je n'en ai pas fait directement en compétition. Je commençais par les classes B ou C, je ne sais plus. On était avec des casques et des protections. D'ailleurs, ce que j'ai détesté, puisque moi, directement, je ne voulais pas de ce genre de choses, je trouve que ça gêne la vision des protections. C'est si bien, c'est gênant. Moi, j'étais vraiment, en fait, si tu veux, j'ai toujours été un combattant de rue, même si je suis passé par des écoles traditionnelles comme Taekwondo ou le Muay Thai. J'aimais beaucoup, on va dire, m'amuser avec mes potes dehors où on n'avait pas de protection. Et pour moi, c'était normal, on va dire, de me tester sans protection. Donc, quand on mettait les protections, j'ai l'impression que je retournais en arrière et j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Je suis passé par là parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais depuis le début, moi, je voulais me tester direct au plus haut niveau, même si, on va dire, avec des gens, on va dire, de mon niveau. Mais vraiment professionnel, direct, direct. Donc, mentalement, je pense qu'on a bien aiguisé notre mental grâce à la roue. C'est une force, je pense. Tu es l'un des rares combattants et tu es passé par énormément de salles de MMA. Tu es notamment passé par le MMA Factory avec la grande époque. Nganou, Cédric Doumbé, les frères Lapilus, les frères Imavov. Tu t'es même entré, nous aussi, à la Hatch Academy. J'imagine que j'oublie d'autres clubs par lesquels tu es passé. Est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi tu as fait tous ces clubs, justement ? Et aujourd'hui, j'imagine, je crois que tu t'entraînes dorénavant à Infinicio. Oui, à Infinicio. À Nanterre. En fait, si tu veux, on est parti au camp 10. Au camp 10, il y avait eu des petites histoires qui ont fait que Julien a créé sa propre structure et est parti. On a décidé de le suivre parce que c'est vrai qu'on était un petit groupe. On a préféré suivre la direction avec Julien, sachant que chez Denis, on était très bien aussi. Malheureusement, on était obligé de choisir. Donc, on a préféré partir avec Julien qui était quand même beaucoup plus axé sur... le MMA par rapport aux techniques de grappling au sol. Et donc, voilà. Avec Julien, j'ai fait de très grandes choses. Mais au niveau de la structure, j'avais besoin d'un petit peu plus d'opposition. Malheureusement, il fut arrivé un moment où j'avais l'impression que je n'avais pas assez de sparring qui puisse me permettre justement de passer encore un palier. Et c'est pour ça que j'ai préféré intégrer la Snake Team à ce moment-là. Oui, c'est vrai que tu es passé par la Snake Team. Donc, j'ai intégré la Snake Team pendant un an où j'étais très bien reçu là-bas par Cyril. Ça s'est super bien passé. Le seul petit quiproquo que j'ai eu et d'ailleurs, ce qui m'a suivi un petit peu dans les autres clubs aussi où justement, je suis passé par la suite, c'était au niveau du management. Ils n'arrivaient pas à répondre à mes attentes. À savoir, je voulais combattre assez régulièrement. Des propositions de combat intéressantes. Et sachant qu'à l'époque, en plus, j'étais classé deuxième français. À quelle époque ? Malheureusement, je n'ai pas eu des propositions, on va dire, un qui me motivait et plus ou moins entre guillemets alléchantes et qui puissent justement me permettre justement de, je ne vais pas dire vivre de ma passion, mais au moins d'être content de la rémunération pour laquelle je vais faire une performance. Et tout ça, on n'a pas réussi à me le proposer. Donc, j'arrivais bien à m'entraîner. J'étais quand même dans un bon cadre pour évoluer. Mais derrière, au niveau du management, c'était vraiment par la hauteur de ce sur quoi. Moi, j'avais signé entre guillemets avec le club. Donc, j'ai préféré partir. Donc, dans la snack team, je suis parti au management factory. Là-bas aussi, c'était catastrophique. Pourtant, tu es resté longtemps. Je suis resté longtemps. Je suis resté longtemps. Donc, à savoir que là-bas, il y avait beaucoup de sparrings et quasi même les meilleurs du moment. Je suis arrivé quand il y avait encore Francis Saint-Ghanou. J'ai eu la chance de tourner avec lui. Oui, Cyril Gagne. Et c'est pour te dire, là, je te sors les plus gros noms pour dire que voilà. C'était vraiment le top, top, top. Nasourdine est encore en évolution quand je suis arrivé. Il m'a même remplacé sur un combat que j'avais refusé en Suisse. Parce que justement, par rapport au management, où je trouvais que c'était super mal rémunéré. Mais lui, comme il avait la dalle, il est parti au casse-pip. C'est bien derrière, ça a payé pour lui. Mais moi, j'avais l'impression que je revenais trop en arrière, en fait. Pour rappel, à cette époque, tu avais déjà combattu au 100% fight. Tu avais déjà gagné les contenders. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'avais déjà, pour moi, j'avais déjà fait mes preuves. C'est comme Zlatan, il se blesse. Il part du, on va dire, il est sur le banc. Il revient au PSG. Il reste au PSG. Il ne va pas aller rejouer à Auxerre ou je ne sais pas où. Donc, moi, j'étais dans cette dynamique-là, en fait, dans ma tête. Et voilà. Bon, le management, il a été catastrophique. C'est pour ça que je suis parti, en fait. Pour rappel, tu es resté combien de temps ? Je suis resté quand même trois ans. Je suis resté quand même trois ans. Ce qui est bien, c'est que derrière, j'ai continué quand même à évoluer au niveau technique, stratégique, psychologique. J'ai continué ma maturité, malgré que je n'ai pas eu de retombée directement de tous mes entraînements. Mais derrière, voilà, je me dis que ça a été une étape. J'aurais peut-être dû partir plus tôt, certes. Mais en même temps, si je ne suis pas parti, c'est que derrière, on me faisait des semblants de propositions qui n'ont jamais abouti. Mais voilà. On m'a fait quand même miroiter des choses. Je suis quelqu'un de patient. C'est peut-être aussi pour ça. Mais au final, voilà, ce n'était pas du tout à la hauteur de ce que moi, j'aurais prétendé. Regarde, j'aurais aimé prétendre. Sachant que même à l'ARES, qui est quand même l'une des plus grosses organisations françaises, où en fait, mon management avait les clés, ils n'ont même pas réussi à me mettre sur la carte de l'ARES. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Ça prouve que les personnes, en fait, qui étaient, on va dire, décisionnaires sur place, ils ne voulaient pas de moi là-bas. Donc, ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait mon… j'ai donné le meilleur de moi-même. J'étais de bonne volonté. J'ai toujours été respectueux. En retour, je n'ai pas eu ce que moi, j'attendais. Maintenant, après, voilà, ce n'est pas grave. Pour rappel, à cette époque, tu n'étais pas du tout en 16-15. Tu t'enchaînais les victoires, notamment au 100% fight. Oui. Tu es même parti au M1. Exactement. Donc, tu étais vraiment au top de ta carrière. À ce moment-là, oui, j'étais vraiment au top. J'ai perdu face à Karl, sachant que quand j'avais affronté Karl. Karl Musso, oui. Voilà, exactement. C'était justement sur une fameuse clé de jambe, comme Toki Niu, qui est aussi expert. Mais j'étais blessé aussi. J'étais blessé, en fait. J'ai fait mon combat blessé. C'est vrai que les mecs de mon coin auraient préféré que j'annule le combat. Mais moi, je suis quelqu'un quand même, quand j'ai des opportunités, j'aime bien tenter de les saisir. Même si je ne suis pas à 100% sûr d'atteindre cet objectif-là, sachant que le 100%, il n'existe pas. C'est vrai que c'est mieux d'avoir 80% de chance de réussir. Mais moi, je suis quelqu'un, même dans le 50-50 ou le 10-90, je ferai en sorte d'atteindre les 10%. Donc, j'ai préféré faire mon combat. Ça n'a pas payé. Je me suis entraîné, je savais c'était quoi les risques. Voilà. Maintenant, je perds face au numéro 1, sachant que j'étais le numéro 2. Donc, pour moi, voilà, c'était un bon challenge. Pour rappel, tu as combattu du coup… Je regretterai en fait par rapport à ça. Pour rappel, du coup, tu as combattu au cage encounter fort. Du coup, c'était le premier événement de MMA en France, je crois, si je ne me trompe pas, avec les règles du MMA. Oui. Comment tu en es venu du coup à combattre en main event du premier événement français de MMA ? En fait, si tu veux, à ce moment-là, en fait, j'ai eu une proposition justement du gérant du cage encounter, c'est bien ça. Fernand, qui était à l'époque, qui n'était pas du tout mon manager, je venais de partir en fait de la snack team. J'étais en transition à ce moment-là. Et en fait, si tu veux, j'ai accepté le combat contre Karl. Sachant, c'était surtout parce que Karl était le numéro 1 que j'ai trouvé ça intéressant. Mais la prime, je trouvais que ce n'était pas forcément top. Ce n'était pas en tout cas ce que je voulais. Ce n'était pas les fourchettes à peu près pour donner un équivalent aux gens ? Je ne vais pas te donner de fourchettes, mais ce n'était pas ouf non plus. Ce n'était pas ouf. Ça avoisinait les 2000 euros. Ok. Mais voilà, je ne demandais pas non plus des 1000 et des 100. Mais voilà. Après, maintenant, le problème, il n'était pas là. Le truc, c'était Karl. Et là, c'était intéressant pour moi. Karl, il venait de gagner le Strikeforce. Il avait pris les 1 million de dollars. Et c'était plutôt ça qui me challengeait. Bellator, tu veux dire, non ? C'était le Strikeforce, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était le Strikeforce, si je ne me trompe pas. Parce qu'il a gagné aussi le tournoi du Bellator. Après, à vérifier. C'est peut-être le Bellator. Tu as peut-être raison. À vérifier. À vérifier. Tu me mets un doute. En tout cas, il avait gagné le tournoi d'1 million de dollars. Et voilà. C'était le meilleur mois de 77. Français. Que j'ai la chance. Voilà. Français. Que j'ai la chance d'affronter en France dans le premier événement de MMA. Sachant que Karl, on se connaît en dehors du ring. C'est quelqu'un que j'appréciais. Même si après, il y a beaucoup remettant en compte son métier. Personnellement, moi, quand je le côtoyais, on se parlait de combattant à combattant. Et voilà. C'est quelqu'un qui me respectait. Je le respecte. Et voilà, on était sur des bases super saines. Et c'est vrai que moi, ça me dérangeait quand même de l'affronter. Dans un premier temps, j'aurais préféré affronter quelqu'un d'autre pour cet événement-là. Apparemment, eux, ils voulaient vraiment avoir les meilleurs sur la carte pour justement le main event. Donc, au final, j'ai préféré accepter ce combat-là. À ce moment-là, je n'étais pas encore blessé. Il s'avère qu'à l'entraînement, sur un petit truc, sachant qu'à cette époque, je m'étais déjà fait opérer de la jambe gauche. Je me suis blessé jambe droite. Ah d'accord, ok. Ou l'inverse. Je me suis blessé jambe gauche. Je ne sais plus parce que je me suis blessé plusieurs fois en fait. Et j'allais trop forcer. Je me suis blessé. Et c'était au moins un mois avant le combat ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, à cette époque-là, je m'entraînais avec Jean-Yves. Jean-Yves, personnable qui est décédé aussi. Jean-Yves, il avait sa structure Noble Heart Club à Rueil. Et c'est pour te dire que j'avais même fait des entraînements sur les genoux à cette époque-là, quand j'étais blessé au genou avec lui. Mais ça, c'était rééducation de la jambe gauche. Après, avec lui, on s'était dit, on va miser tout sur les points. Que les jambes, on va laisser de côté et on va tout envoyer dans les points. Donc, c'est vrai qu'au niveau des points, je me sentais super bien. Et je me suis dit que je vais vraiment envoyer la foot. Et voilà, donc j'ai fait le combat face à Karl. Ça allait très vite. Je me suis mangé en plus sa spéciale avec laquelle il avait gagné le tournoi. Et c'est vrai que même dans le combat, en fait, dans la dynamique du combat, malgré que je savais qu'il était spécialisé dans cette clé-là, franchement, je n'ai même pas vu arriver la clé. Donc, c'est une clé que je pense même si je n'aurais pas été blessé, elle aurait pu passer aussi. Donc, ça lui enlèverait sa victoire. Moi, j'étais blessé. Effectivement, je n'ai pas pu engager le combat comme j'aurais aimé le faire si j'étais à plus de 80%. Mais je ne regarde pas de avoir fait cet événement-là. C'était le premier événement d'MMA et tout ça. Et en France, j'étais là, j'étais présent, j'ai fait le main event. Main event. J'ai répondu présent et j'ai perdu dignement. Suite à cette défaite, du coup, je crois que tu prends une pause de 6 ans dans ta carrière. En tout cas, c'est ce qui est noté sur Sherdog, comme quoi, pendant un très long moment, tu n'as pas combattu. Pourquoi cette pause ? Et du coup, pourquoi décider de revenir quelques années plus tard ? Alors, en fait, si tu veux, quand je me suis blessé, donc après le combat contre Karl, en fait, j'étais déjà blessé. J'étais déjà blessé, j'ai profité pour me, on va dire, me soigner. J'ai profité pour me soigner, je devais revenir face à Gaël Grimaud. Et en fait, si tu veux, pendant la préparation du camp, je me suis blessé. Donc, au niveau des genoux, j'ai une très grosse malédiction. Et ça m'a beaucoup freiné, ça m'a beaucoup freiné. J'ai dû reprendre le temps, rééducation, rééducation, entraînement, 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 entraînement. Mais, j'allais dire, mon combat, il a eu lieu en 2014. Ça veut dire que je crois, si je ne me trompe pas, 2000... 2015, j'ai noté le combat, je crois. Ouais, 2015. Ça veut dire que déjà, je pense qu'en 2017, j'étais déjà bien rétabli. Ensuite, je suis parti au MMA Factory. Tu es retourné au MMA Factory, du coup ? Non, MMA Factory, c'était en 2017. Ok. Mais, entre-temps, je n'ai jamais quitté le NCU. Donc, il faut savoir que le NCU, depuis 2009, je suis là-bas. Le NCU, où j'ai fait mes classes en lutte à livrer et en jujitsu, j'ai toujours été là-bas depuis 2009. Et je ne suis jamais parti du NCU. Tant bien quand j'étais à la Snake Team que quand j'étais au MMA Factory, je me suis toujours entraîné en lutte à livrer et en jujitsu. C'est pas grave. Pour rappel, tu es en ceinture noire en lutte à livrer. En lutte à livrer et ceinture marron en jujitsu. Voilà. Ok. Et j'ai eu la chance aussi de m'entraîner avec Flavio Santiago. Donc, en lutte à livrer. Il y avait Nicolas Reynier. Il y avait aussi Johnny Fraché en partenaire, Dao, Fabien Brostel et plein d'autres. Sébastien Kalou en jujitsu et plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Franchement, je ne pourrais même pas tous les énumérer. Mais actuellement, si tu regardes bien même l'Infinity en termes de performance sur les podiums par équipe, c'est le meilleur club de France. Voilà. Mais du coup, avant ton retour face à Julio César Andrade en 2021, qu'est-ce que tu as fait du coup de 2015 à 2021 ? Voilà. J'ai intégré le MMA Factory en 2000… Dans mon esprit, c'est 2017 que j'ai rejoint le MMA Factory. Mais du coup, pourquoi pas… Au plus tard, c'était 2018. Comme je t'expliquais au niveau du management, on n'avait rien d'intéressant à me proposer. J'ai eu une proposition, comme je t'ai dit, que j'ai refusé que c'est Nasruddin qui m'a remplacé. Donc, ça, c'était en Suisse. Moi, je trouvais que ce n'était pas intéressant pour moi, surtout au niveau de la prime en fait. Après, j'ai eu une proposition. C'était une proposition de Hatch. Mais Hatch, enfin, Fernand ne veut pas travailler avec Hatch. Donc, en fait, j'ai une proposition pour une ceinture que Hatch m'avait proposée face à un Biélorusse. Et c'était par contre chez lui au 100% Fight. Pourtant, pendant des années, Fernand, il a collaboré avec Hatch. Voilà. Voilà. Donc là, à partir de là, une fois, je suis parti voir Fernand pour lui faire part de cette proposition. Et on dirait que j'avais ramené une bombe avec moi. Il a commencé presque à me prendre à partie, comme si j'étais du côté de Hatch et contre lui. Alors, ce n'était pas du tout le cas. Le cas, déjà, je ne savais même pas qu'ils avaient un Kiproquen ensemble. Donc, il m'a expliqué, mais d'une manière un petit peu comme si je le savais et pourquoi je fais ça, alors que ce n'était pas du tout mon intention. Moi, j'ai pensé comme un combattant qui revenait de blessure, qui a eu une proposition de combat et qui a voulu la saisir. Et sachant qu'en plus, ça aurait pu être super intéressant pour nous, là, je dis nous, moi, elle met ma factory, sachant que si j'aurais pris une ceinture au 100% Fight, ça nous aurait permis de rebondir sur d'autres choses. Sachant que je voyais qu'en plus, la machine de management, elle était vraiment enrayée pour pouvoir me trouver des combats. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité justement pour relancer la machine et redonner de l'élan. Mais ça fait l'effet inverse. Et au contraire, j'ai l'impression que depuis ce jour-là, d'ailleurs, on m'a mis dans une case de quelqu'un qui veut combattre chez, on va dire, l'ennemi juré. Et en plus, ce qu'il veut représenter, parce que moi, en fait, ce que j'avais proposé à Fernand, c'est que s'il veut que le MMFactory, en fait, ne soit pas associé avec la nouvelle organisation, que je représente le NCU, le club de Nanterre. Alors là, c'était encore pire. Parce que moi, j'essaie tard, des fois, de faire des grosses gaffes, mais je te jure qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Je cherche justement la solution. Mais en proposant ça, on dirait que j'avais dit un truc de malade. Et voilà, après, bon bref, je n'ai pas voulu m'étendre trop sur ce sujet. Je veux dire, moi, je sais que moi, mes intentions, ce n'était pas mauvaise. J'ai voulu faire des choses pour faire avancer ma carrière. Et que derrière, en plus, j'avais tout simplement l'intention de revenir. J'avais tout simplement l'intention de revenir. Je n'avais pas l'intention, en tout cas, de partir du Management Factory à ce moment-là. Et ça aurait été un plus pour nous d'avoir ces cartes-là en main. Donc voilà, j'ai eu des choses qui se sont annulées, qui n'ont pas abouti. Des bonnes propositions. Et justement, la proposition que je te parle là de Hatch, c'était genre même pas une semaine après le combat en Suisse qui ne m'intéressait pas en fait. Et sachant qu'en plus, on m'avait donné des raisons un petit peu balourds du genre, je demandais trop, je ne sais pas quoi. Mais justement, Hatch me proposait un combat justement avec une ceinture à la clé, un gros adversaire avec un nom, un palmarès et avec une grosse prime. Donc pour moi, c'était 100% bénéfique. Donc c'est pour ça que moi, j'en ai parlé à mon Management parce que je trouvais que c'était super intéressant. Mais bon, ils n'ont pas voulu me suivre là-dessus. Malheureusement, tu enchaînes les défaites après celle-là face à Carla Moussou, mais tu as failli remporter ton dernier combat au Kongs FC. Nous étions là. Ça s'est soldé par une décision partagée malheureusement. Après ça, du coup, tu as une autre proposition pour affronter justement Rossimar Fallares. Du coup, au Kongs FC édition numéro 2. Pour rappel, du coup, la première édition, c'est celle où tu as perdu par décision partagée. Donc du coup, comme je l'ai dit en intro de vidéo, Rossimar Fallares, je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un minimum le MMA, c'est un expert en clé de talon et l'intérêt à avoir été banni de l'UFC. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle et pourquoi avoir accepté ce combat justement ? Alors, le combat avec Rossimar Fallares, c'est Samuel Jude qui m'a contacté. Donc le dirigeant de l'organisation. Le dirigeant de l'organisation du Kong FC pour me dire qu'il avait une très grosse proposition à me faire. Et que voilà, il voulait savoir si j'étais partant ou pas pour le faire. Et donc, il s'avère que c'était Rossimar Fallares qu'il avait réussi justement à faire venir au Kong FC. Et il cherchait donc un combattant, un bon combattant pour pouvoir l'affronter. Moi, j'ai trouvé la proposition super intéressante. Le seul truc, c'est vrai que dans ma tête psychologiquement, j'étais prêt plutôt pour recombattre à mon 177. Donc, j'ai essayé quand même de négocier le combat à 82 kilos en premier. Après, on est tombé sur 83 kilos. Pour au final, rester sur un combat 84. Parce que Rossimar part certainement de très haut. Et pour lui, ça va être quand même, mine de rien, il est plutôt jeune. Et il ne veut pas se prendre la tête à trop descendre. Donc, au final, on est parti quand même dans ce qui l'arrange de lui plus que moi. Mais ça reste un grand nom. Rossimar, c'est une légende quand même. Que ce soit dans le MMA ou dans le grappling. Il a fait deuxième face à André Galvao. C'est le champion du monde. Il a affronté les meilleurs. Et en général, il perd mais par décision. Et encore, je dis, je perds. Mais il a gagné aussi énormément. Voilà. Donc, non, c'est un très bon challenge. Comme je t'ai dit, ma carrière pendant un moment, elle est restée vraiment sur un gros statu quo. Donc là, pour moi, c'est une manière justement de faire un combat déjà qui m'intéresse. Avec pas forcément une garantie de victoire. Mais justement quelque chose qui va me pousser à la victoire. Et moi, j'aime bien ce genre de challenge. Donc, ça va être un très, très, très gros combat. Moi, c'est vrai qu'il y a un gros risque quand même de finir blessé fortement aux jambes. Sachant que moi, en plus, je suis maudit des jambes. Mais c'est pour te dire que dans mon mental, c'est des trucs qui ne sont pas insurmontables. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait du combat à la base. Moi, si tu veux, je ne suis pas un carriériste. J'ai toujours fait le combat parce que j'ai toujours voulu affronter les meilleurs. J'ai toujours voulu me mettre dans des situations où justement gagner qui arrivera parce que tu donnes le meilleur de toi-même. Ce n'est pas juste que tu vois la personne, tu sais que tu as gagné d'avance. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce qui m'anime dans le MMA. Moi, c'est ce qui m'a toujours animé. Affronter des gens forts, sachant qu'on peut gagner comme on peut perdre. Mais que si on veut gagner, c'est parce qu'on aura donné le meilleur de soi-même et que la victoire, elle aura vraiment été méritée. Et non, c'est une chance pour moi, je pense même, de l'affronter. Qu'est-ce que tu penses justement de lui ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'écrits justement pour ne pas lâcher ses soumissions. Même, je crois que Djo Rogan avait parlé de lui justement par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, si tu veux, moi, j'en ai connu du monde à l'entraînement. Je ne vais pas citer du monde, mais des gens qui te blessent. Donc, lui, je pense qu'il est de cette fibre-là. Je pense qu'il y a un côté quand même un peu volontaire. Mais peut-être que c'est aussi un volontaire, il est comme ça. Et des gens violents, ça reste un sport, on va dire, quand même assez violent. J'en ai côtoyé des gens violents. Ou même, on est à l'entraînement, on n'est censé pas se blesser. Ils vont te blesser. Moi, je suis tout l'inverse. En général, je fais en sorte de ne pas blesser mes sparrings. Je contrôle ce que je fais. Quand je veux frapper fort, je sais que je peux le faire sur du sac de frappe. Je vais faire de mal à personne à ce moment-là. Mais pour tout ce qui est du reste, j'essaie de contrôler. Moi, quand j'encadre même un cours, j'essaie de faire en sorte que les gens s'expriment sans se blesser. Et que même le gars le plus fort se met en difficulté face au gars le moins fort et vice-versa. Donc, ça, c'est ma manière de voir le combat. Enfin, surtout l'entraînement. Et je pense que Roussimar, quand même, il fait partie des gens qui sont quand même dangereux. Dans le sens où il peut te blesser assez gravement. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que je me dis peut-être qu'il y a aussi des facteurs qui l'ont poussé à ça. Maintenant, est-ce que c'est le cas ou non ? Je ne sais pas. Mais je sais que par exemple, quand tu combats aux Etats-Unis, les caries, ils sont forts dans le trash talk. Donc, ils peuvent te pousser aussi à le faire. Donc après, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Est-ce que déjà naturellement, il n'est pas comme ça ? En plus, ils ont rajouté de l'huile sur le feu ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, une chose est sûre. C'est que moi, je n'ai pas envie de me blesser. Donc, je vais tout faire pour ne pas me blesser. Et je vais tout faire pour gagner ce combat. Comment tu vas faire justement pour éviter ces clés de talons, ces clés de jambes ? Une chose est sûre, je pense très sérieusement que lui, c'est quand même un piège jaloux. S'il te saisit la jambe, franchement, on tombe dans du 80% de chance de sortir. Donc, je vais tout faire déjà pour ne pas me retrouver dans des situations, des postures où il va pouvoir enrouler ma jambe. Mais je vais quand même mener mon combat. Donc, je pense que j'ai l'avantage de l'allonge. Donc, je vais essayer de garder au mieux ma distance et de faire parler beaucoup les frappes. En plus, ton dernier combat, c'est joué notamment sur ça. Oui. Si je me souviens bien du combat, tu dominais peut-être le premier, voire le deuxième, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je n'ai plus le combat en tête. Oui. En tout cas, tu dominais debout. Certes, il t'avait touché plusieurs fois, mais tu étais revenu quand même dans le combat. Et ça s'est joué au sol, en fait. Il t'a amené au sol, il t'a collé. Est-ce que tu as pu justement travailler sur cet aspect entre-temps ? Cet aspect-là, ça se joue aussi, je pense, beaucoup sur des paramètres de fatigue. Oui. Où vraiment, des fois, quand la fatigue s'installe, je pense que c'est au niveau… Je ne vais même plus dire de la lucidité, mais au niveau des réflexes. Tes réflexes diminuent, tu réagis moins bien. Donc, j'espère que ce jour-là, je vais être vraiment au top de ma forme afin de faire les bons choix et d'avoir la bonne réactivité. Mais non, je pense qu'en fait, l'entraînement, tu continues à évoluer. Donc, tous ces paramètres-là, je les ai pris en compte. Tant à beau faire mille et une relevés au sol et tout ça, c'est le jour du combat qui va être vraiment déterminant. Et j'espère vraiment que je vais faire les bonnes choses au bon moment et à l'instant T. En postant l'affiche du combat sur Instagram qu'on avait fait justement, il y a énormément de gens en commentaire qui ont dit que le vainqueur, ce sera le mec qui sera le plus dopé. Qu'est-ce que tu as à leur répondre ? Après, maintenant, ça, c'est un avis parmi tant d'autres, si je pourrais dire ça. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'est-ce qu'il va être dopé ou pas pour cet événement-là, je ne sais pas. Tout le monde le sait qu'il est forcément passé par cette case-là. Maintenant, moi, j'aimerais te répondre un petit peu comme Baki. Baki du manga, que si lui, il a besoin d'être dopé pour gagner, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Moi, en tout cas, je fais ce que j'ai à faire aussi pour gagner. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas être là à dire, ouais, contrôlez-le, il est dopé et tout ça. Même si, au fond de moi-même, je serai très bien s'il est dopé ou pas dans certaines phases. Mais ce n'est pas ce qui sera déterminant pour moi. Moi, ce qui est déterminant, je sais que si tu sèches bien quelqu'un, tu le frappes au bon endroit, au bon moment. Même si tu es dopé, ça peut faire son effet. Le truc, c'est qu'il faut que je sois encore beaucoup plus performant, beaucoup plus agile et que je fasse parler de ce que je sais faire de mieux, à savoir gagner un combat. En fait, il y a des gens, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a des gens aussi qui disent ça par rapport à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as quand même une bonne masse musculaire que tu entretiens, bien évidemment. Oui, bien sûr. Parce qu'on a pu voir sur tes réseaux sociaux que tu es souvent à la salle de sport, etc. Qu'est-ce que tu as à leur répondre, toi, ce que tu es dopé, tout simplement ? Ah, donc… En fait, ils ont dit… En fait, ils ont dit… Des accusations, ok. Voilà, il y a des accusations de dopage. De dopage. Une chose est sûre, c'est que moi, c'est vrai que justement, quand je me suis blessé, j'ai fait beaucoup de… Musculation. Musculation, justement. Je faisais énormément de musculation parce que je ne pouvais pas m'entraîner. Donc, en fait, toute, on va dire, l'énergie et la rage que j'aurais mis peut-être dans le sac de frappe ou dans mes entraînements, je la mettais dans la muscu. Donc, ça veut dire que je faisais des heures, je m'entraînais des fois plus de raison de 4 ans par jour en muscu. Et comme j'ai une bonne endurance, en plus, je peux m'entraîner longtemps. Et en plus, j'ai la chance de ne pas faire n'importe quoi parce que je suis en cadre avec des amis qui sont, on va dire, fans de la muscu. Donc, voilà, je ne faisais pas n'importe quoi. Maintenant, une chose est sûre, c'est que quelqu'un, j'ai un manqué balaise, qui mange bien, il a des bons entraînements et après, des fois, il y a la génétique. Et je pense que grâce à Dieu, j'ai une bonne génétique. Moi, en fait, comme tu… je ne sais plus si je te l'ai dit, mais mon père, il est tchadien. Je pense que j'ai hérité un petit peu de ces jeunes-là. Et en fait, si tu veux, on est voisins des Camerounais déjà, voisins directs des Camerounais, des Nigériens, voilà, Centrafricains, voilà. C'est une zone où quand même, les mecs sont réputés être forts physiquement. Donc, je pense que j'ai hérité un petit peu de cette génétique-là et avec le travail adéquat. Moi, c'est vrai que si je ne m'entraîne pas, je peux être très fin. Là, par exemple, en ce moment, je m'entraînais plus pour être à 77. Donc, j'axais moins mes entraînements sur la muscu, donc je me suis beaucoup affiné. Mais je reste athlétique quand même. Et pourtant, je ne fais quasi pas du tout de muscu. Mais j'ai quand même des bons restes malgré tout. Mais je suis parti dans un entraînement inverse de ce que je faisais dans la muscu. Où justement, je cherche à avoir des moins gros biceps pour essayer de gagner peut-être un peu plus en vitesse. Parce que c'est vrai qu'il s'avère que je me suis rendu compte que plus tu es massif, plus c'est énergivore. Et ça ralentit aussi un petit peu en termes de vitesse. Donc là, j'essaie de partir dans un nouveau protocole. Je vais voir ce que ça va donner. Et sachant qu'à la base, je devais combattre au moins de 77 et pas au moins de 84. Mais j'ai préféré rester dans l'idée pour laquelle moi, je m'étais fixé. J'essaie de prendre de la masse. Mais par exemple, là, depuis, ça fait peut-être… Je vais te dire un truc. Si moi, je n'ai pas fait de biceps, je n'ai pas pris une halter pour travailler le biceps, sachant que c'est des trucs que ça, je faisais quasi tout le temps à la salle. Tu vois, malgré tout, tu vas voir mon bras, il s'est affiné. Mais si je fais ça, tu auras quand même une boule. Tu vois, donc voilà, je pense que non, c'est une question de génétique et d'entraînement, de qualité, la nourriture. Si je m'entraîne bien, si tu veux, dans six mois, je peux devenir un monstre. Tu vois, après, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un, je vais prendre des BCAA, je vais prendre de la protéine. Mais voilà, je vais prendre de la créatine, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, pourquoi je ne prends pas justement les autres types de produits, type testostérone ou autre ? Selon moi, c'est des trucs qui accélèrent le vieillissement. Donc, ça ne m'a jamais vraiment tenté. Ce n'est même pas une question de dopage. Là, je te parle de tel point si j'étais dans la musculation pure et même pas pour les combats. J'ai peur que ça ait un impact sur la santé. Donc, moi, c'est par rapport à ma santé propre que je ne veux pas suivre cette voie-là. Ce n'est même pas une question d'éthique, en fait. Après, c'est pour ça que je t'ai dit, si lui, il a besoin de se doper, c'est connu dans le sport de combat. Il y en a plein qui se dopent, mais il y en a aussi qui ne se dopent pas et qui arrivent à faire la différence. Donc, moi, je pense que sans, tu peux réussir. Avec, tu peux réussir. Après, je pense qu'avant tout, c'est la mentale. Avant tout, c'est la mentale. Mais celui qui se dope, en généralement, aura un petit peu moins de mentale que celui qui ne se dope pas, selon moi. À cause de ta pause de 6 ans et aussi des défaites accumulées, du coup, ça fait pratiquement, on va dire, 10 ans que tu n'as pas à gagner justement. Est-ce que tu veux obligatoirement remporter ce combat ou gagner même par la suite avant de, pourquoi pas, mettre un terme à ta carrière ? Moi, en fait, si tu veux, j'arrive à dissocier tout ça. Mon objectif quand je combats, c'est que je veux gagner. Ça, c'est clair et net. J'ai envie de gagner. Ça ne fait plaisir à personne de perdre, quel que soit le jeu. Même on joue au Monopoly ou aux échecs, je ne serai pas content de perdre. Après, là, dans le sport de combat, encore plus, sachant que j'ai accordé beaucoup de temps. J'ai accordé beaucoup de temps. Ça fait longtemps que je m'entraîne. Ça fait longtemps que je cherche à atteindre des objectifs. Je passe énormément de temps à la salle. Donc, je trouve que c'est encore plus ingrat quand derrière, il n'y a pas ce petit paramètre-là récompense. L'entraînement, en fait, comme je t'ai dit, je n'ai jamais lâché l'entraînement, même dans mes blessures. Et même quand j'allais bien, je cherche toujours à progresser. Je cherche toujours à progresser. Quand je sens que je suis au max de ce que je peux faire, enfin, que je me sens super bien, je cherche à l'entretenir. Donc, je passe énormément de temps et même d'argent, que ce soit aussi avec ma famille, pour pouvoir justement garder tout ça et l'utiliser genre du combat. Effectivement, quand je perds, je suis dégoûté. Donc, moi, je fais tout pour gagner. Je fais tout pour gagner. Après, pour ce que toi, tu me posais comme question, pour moi, l'arrêt de ma carrière, il ne se fera pas rapport à mon état, on va dire, physique. Je n'ai pas du tout envie de partir sur une défaite. Ça, c'est clair et net. Mais c'est surtout, tant que physiquement, je me sens capable de justement gagner, je ne vais pas m'arrêter comme ça. Si, par exemple, du jour au lendemain, je sens que physiquement, mon corps me permet de gagner, là, je vais arrêter. Mais là, je sais que mon corps, j'ai tout ce qu'il faut pour gagner. J'ai tout ce qu'il faut. Vraiment, si je ne gagne pas, pour moi, c'est le sort du destin. J'ai tout ce qu'il faut pour gagner. Et je le vois de par mes entraînements, de par ce que je fais. Après, malheureusement, on n'est pas maître de notre destin. Et ça, moi, je l'accepte. Donc, ça me fait mal, mais je l'accepte. Mais je sais aussi que je peux gagner. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas, en fait. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Si je sais que je n'ai aucune chance de gagner, j'arrête. Ça ne sert à rien. Non, mais ce n'est pas le cas. Faites-moi ce que… Donc, c'est pour ça que je te dis que je dissocie le fait de gagner ou pas gagner. Gagner, pas gagner, je mets ça entre les mains du destin parce que moi, je me donne tous les moyens de gagner. Et le fait, est-ce que ton corps peut te permettre de gagner ? Ça, par contre, c'est sûr que si tu te mets plus en danger qu'autre chose ou si tu sens que tu ne peux pas gagner, là, c'est sûr que ça ne sert à rien. Mais moi, ce n'est pas le cas. On n'est pas encore revenu sur ton parcours. Oui. Mais ça fait déjà plus de 45 minutes maintenant qu'on parle. D'accord. Est-ce que tu… On reviendra bien évidemment sur ton parcours, pourquoi pas dans une autre vidéo parce que tu as énormément de choses, j'imagine… Bien sûr, bien sûr. À dire par rapport à ta carrière, par rapport à même ton enfance, ton parcours dans les sports de combat, même ton parcours de vie en général. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à tous ceux qui vont regarder ton combat et pourquoi pas aussi à ton adversaire ? Déjà, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me donnent la force de donner le meilleur de moi-même pour mon combat contre Ossimar. Je remercie aussi Dima Fight qui m'accompagne sur cet événement. Il y a aussi mon ami et sponsor aussi éloigné de la boucherie de Nanterre. Donc, c'est un sponsor de Nanterre. Les deux sont des sponsors de Nanterre et qui me donnent beaucoup de force. Toute la communauté que j'ai autour, que ce soit sur Instagram, mes amis de la salle, des entraînements d'Infinity, mes coachs. Voilà, tout le monde me donne vraiment toute leur cosmo-énergie. Donc, moi, je dis que le 30 mars, je vais lâcher un Genki-Dama. Par quoi un Genki-Dama ? Parce que là, il n'y a pas le choix. Gros adversaire, grosse boule d'énergie. Et c'est pour ça que je les remercie tous de me donner toute cette patate et de venir pour le 30 mars parce que ça va être un très, très, très gros événement. Très, très gros événement, très, très grosse guerre. Donc, voilà, je donne rendez-vous à New York pour le 30 mars combat contre Oussimar Fallares. Et pour Oussimar, je tenais à lui dire que je sais que c'est une légende mais qu'il se prépare à lui aussi affronter une légende. Merci à toi, Béto. Merci. Merci, Shams. Sous-titrage ST' 501